La religion en France a toujours été un sujet complexe et profondément enraciné dans l'histoire et la culture du pays. De la cathédrale Notre-Dame de Paris à la basilique du Sacré-Cœur, les symboles religieux sont omniprésents dans le paysage français. Cependant, la France est également connue pour sa laïcité, qui garantit la liberté de culte messée par l'Église de l'État. Cette approche a été le fruit de nombreux débats et réformes au fil des siècles, façonnant ainsi le paysage religieux contemporain. Aujourd'hui, la France abrite une diversité de croyances et de pratiques religieuses, allant du catholicisme traditionnel à l'islam, au judaïsme, au protestantisme et à bien d'autres encore. Cette richesse religieuse contribue à la pluralité culturelle et sociale du pays, offrant aux habitants et aux visiteurs l'opportunité de découvrir et de comprendre différentes traditions et croyances. Quelle que soit notre propre conviction religieuse, il est important de respecter la diversité et la liberté de culte de chacun, car c'est dans le respect mutuel que nous pouvons construire une société harmonieuse et inclusive. Indouisme L'hindouisme regroupe toutes les croyances religieuses basées sur les Vedas, les livres sacrés, et pratiquées principalement en Inde. Par conséquent, l'hindouisme est extrêmement diversifié, avec des pratiquants polythéistes, monothéistes et même athées. En France, il y a environ 121 000 fidèles hindous, principalement d'origine indienne et sri-lankaise, souvent concentrées dans les grandes villes comme Paris et Marseille. C'est la religion la plus ancienne et la troisième plus pratiquée au monde. Les croyances fondamentales des hindous incluent le Brahman, une âme universelle présente en toutes choses, l'idée que chaque individu possède une âme qui se réincarne dans le cycle du sansara, et que nos actions influencent notre évolution dans la prochaine vie selon la loi du karma. Le but ultime est de retourner au Brahman après avoir atteint une grande évolution spirituelle. Il est également important de vivre selon le Dharma, l'ordre naturel et moral de la société, en renonçant au matérialisme, à la luxure, à la colère, à l'avidité, à l'orgueil et à l'envie. Les principales divinités sont Brahma, Va et Ganesh, et les Brahmanes, la caste sacerdotale, sont considérées comme la classe la plus élevée de la société. Bouddhisme Le bouddhisme est une religion créée par un prince indien qui a été protégé des souffrances humaines jusqu'à l'âge de 29 ans. Lorsqu'il sort du palais et découvre la souffrance, il décide de ne pas y retourner et entame une quête spirituelle qui le mène à l'illumination et à l'atteinte du Nirvana en comprenant les quatre nobles vérités, la vie et souffrance, la souffrance est causée par le désir, il existe une fin à la souffrance, et cette fin est atteinte en suivant le noble sentier octuple. En France, il y a environ 600 000 bouddhistes, incluant à la fois des immigrés asiatiques et des convertis français. Comme les hindous, les bouddhistes croient en une forme de karma et de sansara, le cycle de la mort et de la renaissance, et atteindre le Nirvana et la façon de s'en échapper. Judaïsme Le judaïsme est une religion monothéiste qui croit en un Dieu suprême et tout-puissant. Les juifs croient que Dieu a créé le monde en sept jours et que l'humanité est sa création la plus importante, faite à son image. L'histoire commence avec Adam et Ève et se poursuit avec le pacte de Dieu avec Abraham, promettant que ses descendants formeraient une grande nation. Les juifs en France représentent la plus grande communauté juive d'Europe avec environ 500 000 membres, principalement à Paris et à Marseille. Ils suivent la Torah, la loi divine révélée à Moïse, et respectent des pratiques comme la circoncision, les fêtes religieuses et l'étude des écritures dans les synagogues. Le judaïsme a connu des hauts et des bas, y compris l'exil sous l'Empire romain et la destruction du Temple de Jérusalem. Christianisme Le christianisme partage de nombreuses croyances avec le judaïsme, mais avec une différence centrale, les chrétiens croient que le Messie annoncé par les prophètes juifs est déjà venu sous la forme de Jésus-Christ, qui est Dieu incarné. Jésus est mort pour les péchés de l'humanité, a ressuscité et reviendra pour juger les vivants et les morts. En France, le christianisme est la religion majoritaire avec environ 58% de la population se déclarent chrétiennes, bien que la pratique religieuse active soit en déclin. Le christianisme se divise en plusieurs branches, dont le catholicisme, l'orthodoxie et le protestantisme. Catholicisme Le catholicisme est l'une des plus grandes religions au monde, avec environ 1,4 milliard de fidèles. La France, souvent appelée fille aînée de l'église, compte environ 45 millions de catholiques, bien que moins de 10% soient pratiquants réguliers. L'église catholique, fondée par l'apôtre Pierre à Rome, est dirigée par le pape et possède une hiérarchie stricte. Elle considère l'église comme le royaume de Dieu sur terre, et les sept sacrements sont essentiels à l'obéissance à ses dogmes. La théologie catholique met l'accent sur la raison et la logique tout en acceptant les mystères de la foi et les miracles. Orthodoxie L'orthodoxie chrétienne est très proche du catholicisme mais s'en est séparée en 1054 à cause de divergences théologiques. Les orthodoxes ne reconnaissent pas l'autorité globale du pape mais ont des patriarches régionaux. En France, la communauté orthodoxe est composée principalement d'immigrés d'Europe de l'Est et du Moyen-Orient, comptant environ 500 000 fidèles. Les orthodoxes valorisent une connexion mystique avec Dieu par la prière et l'ascétisme, et leurs prêtres peuvent se marier. Protestantisme Le protestantisme a commencé avec Martin Luther en 1517, qui critiquait la corruption de l'église catholique. En France, il y a environ 2 millions de protestants, principalement répartis entre l'église réformée, luthérienne et évangélique. Les protestants rejettent la sainteté du pape et de l'église catholique, prônent la lecture directe de la Bible et croient que la foi seule suffit pour le salut. Islam L'islam est basé sur la révélation faite au prophète Mahomet. En France, l'islam est la deuxième religion avec environ 5 à 6 millions de musulmans, principalement issus de l'immigration nord-africaine. Les musulmans croient en un dieu unique, Allah, et suivent les enseignements du Coran. Les cinq piliers de l'islam sont la foi, la prière, la charité, le jeûne pendant le ramadan et le pèlerinage à la Mecque. Sunnisme Les sunnites représentent environ 83% des musulmans dans le monde et suivent les enseignements du Coran et de la Sunna. En France, la majorité des musulmans sont sunnites. Chiisme Les chiites représentent environ 16% des musulmans et croient que seuls les descendants de Mahomet peuvent être des imams. En France, la communauté chiite est beaucoup plus petite. Ibadisme L'ibadisme est une minorité musulmane qui se distingue des sunnites et des chiites. En France, les ibadites sont très peu nombreux. Confucianisme Le confucianisme, qui n'est pas une religion mais un ensemble de règles éthiques, a été fondé par Confucius en Chine. Il met l'accent sur les relations hiérarchiques et les valeurs comme l'humanité et la justice. Taoïsme Le taoïsme est une tradition religieuse chinoise qui se concentre sur le Dao, ou le chemin, et la force qui ordonne l'univers. Le yin et le yang, et le concept de cuisson centraux. En France, le taoïsme est pratiqué par une minorité de la population, souvent dans un cadre spirituel ou philosophique. Shintoïsme Le shintoïsme est la religion indigène du Japon, centrée sur le culte des Kami, les esprits de la nature. En France, le shintoïsme est principalement pratiqué par la diaspora japonaise. Spiritisme Le spiritisme, fondé par Allan Kardec, croit en la réincarnation et la communication avec les esprits. En France, il y a une petite communauté de spiritistes, influencée par les œuvres de Kardec. Religions afro-brésiliennes Les religions afro-brésiliennes, telles que le candomblé et l'imbanda, combinent les croyances africaines avec le catholicisme et le spiritisme. En France, ces pratiques sont rares mais existent au sein de la communauté afro-caribéenne. J'espère que ce texte révisé reflète mieux les contextes et les statistiques des religions en France. Si vous avez besoin de plus de détails ou d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à me le faire savoir. Envoyez des commentaires.